Alors aujourd'hui, en ce 1er décembre 2020, la ville de Villepreux est accompagnée de l'agglomération qui est aujourd'hui représentée par mon collègue Bertrand Houillon, vice-président, a le plaisir d'ouvrir officiellement ce nouveau parc de la Pépinière, qui est donc un parc forestier, protégé, naturel, qui participe de la biodiversité en ville. Les travaux ont été aujourd'hui réalisés par l'agglomération, ce qui permet aux villepreuxiens d'avoir un espace vert, un espace boisé qualitatif et accessible à tous. Surtout dans la période actuelle que nous traversons où nous avons besoin d'un petit bol d'oxygène de temps en temps avec le confinement, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir participer et de pouvoir engager l'ouverture officielle de la Pépinière de Villepreux. 50 ans en Yvelines, c'est 60% d'espaces non construits, donc espaces naturels, agricoles, espaces verts. Et notre service espaces verts gère plus de 700 hectares dans l'ensemble de l'agglomération. On peut compter même plus de 92 000 arbres, c'est pour vous dire l'importance du travail qui est accompli au fil des années sur la gestion de ces espaces verts dans leur globalité. Ici, on ajoute 8 hectares, qui sont 8 hectares boisés. C'est important dans l'agglomération pour avoir ces îlots qui seront des îlots de fraîcheur, des îlots aussi de biodiversité. On va avoir la plantation d'arbres fruitiers bientôt. Et puis, ça doit être aussi des espaces qui sont accessibles à tout le monde. Accessibles à tout le monde pour pouvoir aller s'y balader, pour pouvoir aller y faire son footing, se retrouver en famille, mais aussi pour pouvoir avoir cet aspect éducatif sur l'environnement. Et ici, à Villepreux, on est sur la plaine de Versailles, avec des ouvertures qui seront magnifiques sur un patrimoine exceptionnel qui est cette plaine de Versailles. Et puis, un certain nombre de panneaux pédagogiques qui vont expliquer ce qu'est la nature, l'importance aussi de cet environnement paysageux. L'agglomération a investi plus de 300 000 euros sur cet espace. Et les travaux ont duré plusieurs mois, je vais dire un an quasiment. Mais forcément, dans la période dans laquelle on est, il y a eu quelques adaptations à avoir dans l'ensemble des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada